Salut c'est Thibaut et on se retrouve pour un shot, la version courte du saloon consacré au nouveau film de Woody Allen, A Rainy Day in New York. Troisième film réalisé pour Amazon Studio après Café Society et Wonder Wheel, A Rainy Day in New York a vu sa sortie retardée par Amazon Studio eux-mêmes qui ne voulaient plus trop distribuer le film après l'affaire MeToo et les polémiques qui entourent Woody Allen. Mais finalement, après deux ans d'attente, le film débarque enfin en salle et on en parle aujourd'hui avec Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors commençons par le commencement, basiquement, A Rainy Day in New York, de quoi ça parle ? Alors ça parle, au casting on a Timothée Chalamet et Elle Fanning qui vont jouer à un jeune couple d'étudiants. Elle, elle est journaliste et puis elle va à New York avec lui à la base pour passer une sympathique journée, un bon week-end en amoureux à New York. Sauf qu'elle, elle a une raison quand même d'y aller, c'est qu'elle doit interviewer un grand réalisateur là-bas pour une enquête dans le cadre de ses études. Et puis finalement, cette journée à New York qu'ils sont censés passer en amoureux ne va pas vraiment se passer comme prévu. Puisqu'elle sera pluvieuse d'après le titre. Oui, exactement, pluvieuse, ça c'est clair. Et puis parce que, eh bien, cette chère Elle Fanning va être retardée, retardée, retardée. Et Timothée Chalamet va l'attendre sous la pluie, sous son parapluie, parce qu'il va s'en suivre un tas de péripéties, justement, et de rencontres inopinées. C'est là où on retrouve du pur Woody Allen avec, voilà, plein de va-et-viens, plein de personnages qui débarquent. On a Jude Law, on a Liv Schreiber, justement, qui incarne ce réalisateur. Et Selena Gomez, qui joue aussi une jeune femme charmante, qui va jouer de ses charmes pour draguer Timothée Chalamet, qui, lui, normalement, n'a Dieu que pour sa belle Elle Fanning. Et puis les deux ne vont pas du tout passer la journée qu'ils avaient prévue. Et puis vont se retrouver à rencontrer plein d'autres gens. Timothée Chalamet va se retrouver à retourner chez sa mère, etc. Apprendre plein de choses sur, finalement, son enfance. Donc, il y a plein de belles choses dans ce film. C'est vraiment du Woody Allen pur jus. Un scénario bien aléambiqué avec plein de personnages qui se croisent. Exactement. Et puis, vraiment, ce côté assez romantique et rétro aussi. Très philo du café de flore, comme j'ai envie de dire. Un peu bobo intello, comme ça. Qui arrive à nous placer, à revenir à New York. Justement, on connaît Woody Allen pour, justement, filmer New York comme personne. Et puis, avoir toutes ces déambulations de personnages qui parlent de la vie, qui philosophent ensemble. Ça ressemble assez à Café Society, finalement. Et à Manhattan, un petit peu dans ce genre-là. Café Society pour ce côté un petit peu nostalgique et rétro, j'ai envie de dire. Parce que si A Rainy Day in New York se passe de nos jours, c'est un film emprunt de nostalgie. Et notamment sur le cinéma. Sur un New York que ces jeunes millennials n'ont pas connu. Et sur un cinéma qu'ils n'ont pas connu non plus. Et il arrive à insuffler, je trouve, une part de romantisme, justement, dans les dialogues entre ces personnages. Dans les regards. Et puis, dans le lien qu'ils ont aussi avec le cinéma. Ce qu'ils espèrent du cinéma. Ce qu'ils imaginent du cinéma. Donc, il y a tout ce discours un peu méta aussi qui s'inscrit. Donc, oui. Si vous aimez Woody Allen, vous ne pourrez qu'aimer ce film-là, je pense. Et puis, qui ressemble à, pardon, comme je l'ai dit, qu'a fait Society aussi pour sa lumière. Puisqu'on retrouve le même chef opérateur qui a réalisé la photo de ses derniers films. Mais justement, par rapport à sa façon de filmer New York. Donc, ville qu'il a, comme tu l'as dit, déjà filmé plusieurs fois. Est-ce qu'il propose quelque chose de nouveau, justement, en termes visuels ? Par rapport à sa façon de montrer la ville. Oui. Il n'y a pas un aspect un peu redit, comme il y revient une fois de plus ? Alors, bien sûr qu'il y a un aspect un petit peu redit. C'est-à-dire qu'il ne va pas révolutionner sa manière de faire du cinéma, Woody Allen. Il a plus de huit en temps. Et puis, c'est clair qu'il y a un aspect redit dans ce film-là où on ne va rien voir de vraiment neuf dans sa carrière. C'est quelque chose qu'on lui reproche beaucoup, d'ailleurs. C'est d'enchaîner les films à une très grande fréquence et de se répéter beaucoup. Oui, un film par an, etc. À savoir que celui-là, justement, a été réalisé en 2017. Il a été bloqué, comme tu l'as dit. Finalement, il n'aura pas eu de sortie aux États-Unis. Il y a de vives polémiques qui ont éclaté aussi. Les acteurs qui ont dû, pour ne pas se faire lyncher par l'opinion publique, qui ont dû donner leur salaire touché avec le film à des associations de lutte pour l'égalité entre les sexes, etc. Finalement, nous, il débarque en Europe et je trouve qu'on a de la chance parce que je ne dirais pas que ce n'est pas un Woody Allen qui réinvente le genre et qui réinvente le cinéma de Woody Allen, mais c'est vraiment du pur jus qui est très bien fait et qui arrive justement à utiliser aussi, et c'est ça la bonne chose, je vais revenir sur l'aspect visuel après parce que je me perds. Je m'écarte un peu, pardon, mais sur ce casting, juste un mot, c'est qu'il arrive à vraiment utiliser ces jeunes-là, en fait. Oui, parce que là, la particularité de ce film, c'est que justement, il met en scène des millenials, comme tu l'as dit, des jeunes de la génération Y. Exactement. Du coup, on reviendra promis sur l'aspect visuel, mais ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge. Qu'est-ce que ça donne Woody Allen qui parle des jeunes d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il a un regard pertinent là-dessus ? Alors, il y a un côté justement un petit peu décalé qui, moi, me pose un peu problème quand même dans le film, au niveau de ces dialogues. C'est des dialogues écrits par un octogénaire qui sont dans la bouche de jeunes vintenaires, en fait. Et c'est là un petit peu, je trouve, le décalage, c'est que finalement, les jeunes d'aujourd'hui, tu me diras, ils parlent absolument pas comme ça, quoi. Mais vraiment, personne ne parle comme Timothée Chalamet, Séléna Gomez, Elle Fanning parlent dans ce film. Et pour autant, je trouve que ce décalage-là, même si à certains moments, ça me pose un petit peu problème et j'ai du mal un petit peu à y croire, il y a ce côté justement où on entrechoque la fiction avec la réalité et où on arrive à prendre un petit peu ce décalage-là, tout avec le discours sur le cinéma qu'il y a aussi dans le film, où je trouve qu'on arrive à se laisser un petit peu porter par ça et qu'on arrive à rire aussi. Le film est très drôle. On arrive à rire justement de toutes ces péripéties et puis de la manière aussi de parler des acteurs qui se font vraiment plaisir. Je les trouve tous excellents, alors que Timothée Chalamet est quelqu'un qui m'énerve, Elle Fanning et Séléna Gomez sont des actrices qui d'habitude je trouve très fades et sans aucun intérêt. Là, elles sont vraiment femmes, elles sont drôles, elles sont charnelles aussi. Il y a vraiment plein de bonnes choses là-dessus. Et visuellement, ça y est, tu vois ? On y revient. J'y reviens. Visuellement, comme je disais, ça ne réinvente pas la roue. Par contre, il a toujours cette manière de filmer New York qui est très intime, c'est-à-dire que dans cette immense ville, il va arriver à vraiment nous filmer des quartiers, des grandes villas et à la fois des petits bars, des petits restaurants aussi et à garder ce côté intimiste. Et puis sous la pluie, il a une manière aussi de filmer la pluie qui est absolument magnifique. La photo est splendide, je trouve, comme dans ses derniers films. Avec cette touche un petit peu rétro, un petit peu jaunie comme ça, qui est assez belle. Il y a une manière de filmer la pluie qui est vraiment superbe avec des baisers dans des voitures où tu vois la pluie qui coule sur le pare-brise. Et puis aussi des plans-séquences pour présenter des endroits, pour suivre l'euphorie des personnages qui vont être pris à un moment donné. Elle et Fanning vont se retrouver à rencontrer un acteur, mais comme ça, de manière complètement hasardeuse. et puis se retrouver à être la proie d'un acteur ultra célèbre qui va la draguer, qui va la ramener chez elle. Puis la femme de l'acteur va rentrer à ce moment-là. Elle va se retrouver en culotte, dehors, coincée sous la pluie, etc., à rentrer, puis à retrouver son beau Timothée Chalamet en essayant de lui expliquer « Bon, alors je vais te raconter ma journée parce que là, tu ne vas pas le croire. » Il y a plein de choses comme ça aussi qui fonctionnent pour ma part et que j'ai beaucoup appréciées dans ce film que je recommande. Eh bien, vous l'aurez compris, si vous êtes amateur du cinéma de Woody Allen, on vous recommande plutôt la vision de « A rainy day in New York ». Si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Si vous n'aimez pas Woody Allen, c'est clair que non. Très bien. Merci Alexandre. Merci à toi Thibaut. On se retrouve tout bientôt pour un nouveau Saloon. D'ici là, allez voir des bons films. Sous-titrage ST' 501